Que la grâce de Dieu soit votre partage, que le Seigneur vous accorde une grâce extrême, dites-moi si vous me recevez, si vous entendez très bien le son de ma voix, que le Seigneur vous bénisse, quel privilège que Dieu nous accorde devant sa présence, c'est un privilège extrême que le Seigneur nous accorde encore en ces minuits, minuit nous sommes, n'est-ce pas, bien aimés dans notre programme. Que nous avons commencé depuis hier avec vous, est-ce que quelqu'un est avec moi, commence à faire monter de fire devant le trône de Dieu, j'entends que quelqu'un fasse monter de fire devant le trône de Dieu, Dieu est puissant, Dieu est réel, sa puissance est réelle, son action est réelle, il est vivant, il n'est pas resté le Dieu seulement. Dans le passé, il n'est pas resté les dieux du passé, mais il est réel jusqu'à nos jours et sa puissance est palpable. Est-ce que quelqu'un peut inviter une personne pendant que tu es connecté, partage le lien et dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés dans la prière et le Seigneur va manifester sa gloire et sa présence. Partage le lien, partage le lien, c'est la nuit, la nuit des solutions. C'est tribunal des minuits et exceptionnel, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous allons prier le Dieu de solution, le Dieu qui est capable d'apporter la solution à ton problème, le Dieu qui est capable de manifester sa gloire et sa puissance dans ta vie, Le Dieu qui est capable de changer ta situation, le Dieu qui est capable de solutionner tout problème. Pendant que tu es en train de liker la vidéo, commence à liker que l'esprit de Dieu te bénisse, que la puissance de Dieu te localise en cette nuit merveilleuse dans la présence de Dieu. Je voudrais qu'aujourd'hui, que tu puisses bien aimer, préparer un dossier. As-tu un dossier où tu veux voir la main puissante de Dieu? Il y a un dossier qui traîne dans ta vie. Il y a un dossier où tu as besoin de voir la main de Dieu. Si tu n'as pas un dossier bien aimé dans le Seigneur, tu peux écrire cela sur une feuille. Bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que tu attends de la part de Dieu ce soir. Je suis convaincu que le Seigneur va se manifester. Prépare un dossier. Tu as un dossier bien aimé. Je ne sais pas pour ton permis de conduire. Je ne sais pas pour ta carte de séjour. Je ne sais pas un dossier de tribunal. Je ne sais pas une facture que la personne, la personne qui te doit ne veut pas régler. As-tu un dossier bien aimé? Tu es dans des retards de loyer et il y a un blocage financier d'une manière exceptionnelle. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux préparer ces dossiers. Tu as un dossier d'un achat bien aimé dans le Seigneur, d'une propriété. Bien aimé, prépare cela. Tu as bien aimé un dossier. C'est le moment. Un dossier médical. Bien aimé, nous allons prier le Dieu qui apporte le solution. Je dis bien le Dieu qui apporte le solution. Parce que pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de localiser plusieurs personnes. Je vois un nombre de 24 personnes que l'Esprit de Dieu est en train de localiser pour un problème de loyer. L'Esprit de Dieu est en train de localiser pour un problème de loyer. Tu es là, tu es en train de me suivre. As-tu un dossier? Prépare cela. Prépare déjà. Nous allons prier. Si c'est fait, tu me dis que c'est fait. Nous préparons aussi la bouteille d'huile d'oxygène. Bien aimé, la bouteille d'huile d'oxygène de service. Et nous préparons aussi la bouteille d'huile d'oxygène de prémisse. La bouteille d'huile prémisse. Nous préparons cela aussi. Car nous avons dit à chaque fois que nous serons dans la présence de Dieu. Bien aimé, nous allons prier avec cela. Parce que nous allons l'utiliser à ce programme de 21 jours de jeûne. Et prier, prépare aussi, bien aimé, un verre d'eau. Pendant que tu es en train de me suivre, tu prépares aussi un verre d'eau. Et tu prépares aussi, bien aimé, le manteau prophétique. Si c'est fait, tu me dis que c'est fait parce que nous voulons prier le Seigneur. Si tu as aussi le 21 intention de prier, que nous sommes en train de prier cette année 2021. Selon les orientations que Dieu nous a données. Si tu as encore, si tu as aussi ces intentions de prier. Nous allons prier parce que l'éternel Dieu va se manifester. Si c'est fait, tu me dis que c'est fait et nous allons avancer. Je voudrais nous rappeler, chers amis, qu'à partir de demain, mercredi, jeudi, vendredi, nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Nous aurons trois catégories, n'est-ce pas, de jeûne. La première catégorie, ça sera des zéro heure à douze heures. La deuxième catégorie sera des zéro heure à quinze heures. Et la troisième catégorie, le troisième groupe sera des zéro heure à dix-huit heures. Et à partir de demain, nous allons prier ensemble avec vous face contre terre, face contre terre. Nous allons prier mercredi face contre terre, jeudi face contre terre, vendredi face contre terre. Nous allons clôturer cela. Bien aimé, je suis convaincu que le Seigneur se manifestera. Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est capable de le visiter? Est-ce que quelqu'un croit que c'est la nuit des solutions pour sa vie? Oh, 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 je vais voir ta foi ici. Je vais voir ta foi ici. Ne regarde pas ce que le médecin a dit. Ne regarde pas les réalités que tu es en train de vivre. Il y a un Dieu dans les cieux qui est capable de solutionner ton problème. Il y a un Dieu dans les cieux qui est capable de résoudre ce problème. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons prier. C'est ce Dieu-là que nous voulons chercher. Alors, prépare ces éléments. Prépare ces éléments. Commence à partager les liens. Invite quelqu'un. Invite quelqu'un dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui va se passer. My God. Je suis convaincu. Oh, Seigneur, merci pour les anges de Dieu. Merci pour tes anges qui sont là. Merci pour la puissance de tes anges. Merci pour l'action de tes anges. Merci parce que les anges sont présents. Merci parce que ta gloire est là. Merci parce que quelqu'un, Seigneur, aujourd'hui, aujourd'hui, va contempler ta gloire. Merci parce que quelqu'un sera en contact avec ta puissance. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? My God, My God, My God, My God, My God. Wow! Dieu est merveilleux. Écoutez, Genèse, le chapitre 17, le verset 3. Genèse, chapitre 17, verset 3. Bien-aimé, quelqu'un m'a posé la question. Est-ce que nous allons faire le live du début à la fin face contre terre? Je vous ai dit oui. C'est l'orientation que Dieu nous a donnée. Nous allons prier face contre terre. Et quelque chose va se passer. Rabah, Kanto, Robo, Shika. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Face contre terre. Bien-aimé, tu peux être sur ton tapis. Tu peux être sur un arbre, un habit. Ce n'est pas sur une couverture. Mais nous serons en train de prier face contre terre. Et le Dieu qui répond, bien-aimé, dans le Seigneur, par le feu, se manifestera. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, ma solution, c'est aujourd'hui. La solution à mon problème, c'est aujourd'hui. Bien-aimé, ce ne sont pas des choses vaines que je suis en train de vous partager. Ce ne sont pas, bien-aimé, des paroles pour vous encourager. Mais je suis en train de vous transmettre la foi. La Bible dit que la foi est capable de déplacer les montagnes. Si tu appliques la foi aujourd'hui, si tu mets la foi, la foi ne regarde pas ce qui était passé hier. La foi ne regarde pas les efforts d'hier. La foi ne regarde pas la taille du Goliath. Mais la foi voit la finalité. La foi voit la finalité. En fait, quelqu'un qui a la foi, il ne voit pas d'autre issue que la victoire. Il ne voit pas d'autre solution que la victoire. Quelqu'un qui a la foi, c'est une personne obstinée. C'est une personne déterminée. C'est une personne obstinée. Il ne voit pas d'autre issue. Il n'a pas d'autre idée dans sa tête que la victoire de Dieu dans sa vie. Quelqu'un qui marche dans la foi, il n'a pas les plans B. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dans son esprit, dans sa tête, il n'a pas les plans B. Il ne voit pas les plans B. C'est la victoire ou rien. C'est la guérison ou rien. C'est le succès ou rien. C'est le miracle ou rien. C'est la délivrance ou rien. C'est la solution ou rien. Donc il n'a pas de plan B. Il ne fait pas des choses en essayant. Voilà pourquoi vous allez voir un homme et une femme de foi. Lorsqu'il s'agit de prier, il prie. Lorsqu'il s'agit de jeûner, il ne se pose pas des questions. Il gêne. Lorsqu'il s'agit de bâtir des hôtels, il ne se pose pas des questions. Il bâtit des hôtels. Lorsqu'il s'agit d'élever des alliances, il ne se pose pas des questions. Il établit des alliances. Pourquoi? Parce qu'il ne fonctionne pas selon les réalités. Mais il fonctionne selon la foi. La foi, c'est un nouveau départ. La foi, c'est un miracle. Il n'y a pas de plan B. Non, j'ai la foi que Dieu me guérira. J'ai la foi que je suis guéri. Le médecin peut te dire, mais madame, vous êtes folle. Mais messieurs, vous êtes fous. Mais ce n'est pas possible. Tu diras que mon Dieu m'a guéri. Mon Dieu m'a guéri. Et quelle que soit la réalité, mon Dieu m'a guéri. Quelqu'un peut écrire avec moi, la foi n'a pas le plan B. La foi n'a pas de plan B. Je ne regarde pas. Ah, je vais essayer. Ah, j'ai trop essayé. Ah, j'ai trop prié pour ce sujet. Ah, j'ai trop fait pour ce sujet. Je ne vois pas de résultat. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, elle est intacte. La foi, elle est intacte. Et la Bible dit que si nous avons une petite foi, comme le grain de Sénévé, nous sommes capables de déplacer les montagnes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? My God! Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un croit qu'il est capable de déplacer les montagnes? Est-ce que quelqu'un croit qu'il est capable de déplacer les montagnes? Je suis en train de voir les montagnes se déplacer. Je dis, je suis en train de voir les montagnes se déplacer. Je suis, oh my God! Oh my God! Est-ce que je suis avec quelqu'un ici? Est-ce que je suis avec quelqu'un ici? Je suis en train de voir, le montagne s'est déplacé, cette montagne va se déplacer, oh my God, marababa, oui je m'adresse à toi, je m'adresse à toi, je suis en train de te dire que cette montagne va se déplacer, je te dis bien que cette montagne va se déplacer, au nom puissant et précieux de Jésus Christ. Écoutez, Genèse le chapitre 17, le verset 3, la Bible est en train de dire quelque chose de puissant, la Bible dit, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla, bien aimé dans le Seigneur, la position de la face contre terre, bien aimé ouvre le ciel, non seulement que cette position ouvre le ciel, mais quand tu te mets dans une telle position dans la prière, Dieu va te parler, sois seulement attentif, tu attendras Dieu. Bien aimé parmi les positions les plus rédoutables dans la prière, parmi les positions les plus rédoutables, bien aimé dans le Seigneur qui attire la face de Dieu, la faveur de Dieu, qui bien aimé dans le Seigneur te fait monter dans une autre dimension, c'est la position de face contre terre. Lorsque tu cherches Dieu, oh quelqu'un me dit face contre terre, j'essaierai à allonger sur mon lit et pendant qu'on va prier, j'essaierai à allonger, j'aurai ma face contre terre, bien aimé, non, 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 non. Déjà c'est une position inconfortable, pas sur ton lit, sur ton tapis, ou bien sur un habit, ou bien sur une couverture, face contre terre, en train de prier, en train de chercher Dieu. Et la Bible dit quelque chose de puissant, jeunesse de chapitre 17, verset 3, Abraham tomba sur sa face, tomba sur sa face, et Dieu lui parla. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla. Je suis convaincu que l'éternel est Dieu te parlera. Parce que la position de la face contre terre, c'est une position, bien aimé, qui ouvre le ciel. C'est une position où tu dis à Dieu, Seigneur, je vais t'entendre, me dire mes choses. C'est une position où tu humilies ton cœur, tu répandes ton cœur, tu te prosternes, devant celui qui est capable de t'amener des solutions. Abraham tomba face contre terre. Oh my God! C'est une position de se prosterner, Lévitique, le chapitre 9, le verset 24, la Bible dit, « Les feux sortis des devants de Dieu, et consument sur l'autel, l'Holocauste et l'Église, tous les peuples le virent, et ils poussèrent des cris de joie, et ils jetaient, ils se jetaient sur leur face. « Pendant que tu es en train de prier, face contre terre, tes hôtels vont parler. » « Pendant que tu es en train de prier, face contre terre, les hôtels que tu as bâtis, crieront. » Et ces hôtels, de ces hôtels, sortira le feu. Et la Bible dit que les peuples ont vu le feu, lorsqu'ils ont vu la gloire des dieux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont commencé à se prosterner. En Samuel, chapitre 5, le verset 3, la Bible est en train de nous dire, « Le lendemain, les abdosia, qui s'étaient levés des beaux matins, trouvèrent Dagon, étendu la face contre terre, devant l'âge de l'Éternel. » Ils prirent Dagon, et ils les rémirent à sa place. « Bien-aimés dans le Seigneur, Dagon tombera face contre terre. » « Pendant que tu es en train de prier face contre terre, bien-aimés Dagon tombera. » « Pendant que tu es en train de chercher Dieu face contre terre, la Bible dit qu'ils ont laissé Dagon, Dagon, les dieux des abdosiaux, ils ont laissé Dagon face à l'âge de l'Alliance. De la même façon que tu vas te prosterner devant la face de Dieu, tout problème dans ta vie tombera. » Je suis en train de dire à quelqu'un que Dagon tombera. Je pensais que je m'adressais à quelqu'un ici. Je disais que Dagon va tomber. Je dis, on trouvera Dagon, oh my God, on trouvera Dagon tomber. On trouvera Dagon mort. Tous ces serviteurs de Dagon dans ta famille, tous ces serviteurs de Dagon qui cherchent ta mort, tous les prêtres de Dagon, on leur trouvera face contre terre. Ils mangeront la poussière de la terre. Oh my God. Je dis, ils mangeront la poussière de la terre. Quelqu'un peut écrire avec moi, Dagon et ses sacrificateurs mangeront la poussière de la terre. On le trouvera face contre terre. On le trouvera face contre terre. Et bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier face contre terre. À quel moment ? À quel instant ? À minuit. Bien aimé dans le Seigneur, parmi les heures stratégiques de la prière, parmi les heures stratégiques du coma, bien aimé, minuit est une heure spéciale. Souvenez-vous, je vous avais enseigné que minuit est une heure transitoire. Il y a une transaction, il y a une transaction, il y a un transfert. entre le jour qui se termine, une journée qui se termine, et le jour qui arrive. Et minuit, à minuit, il se passe des choses. À minuit, il se passe des transferts. Exode, chapitre 11, verset 4. Exode, chapitre 11, verset 4. Bien aimé, toi qui viens de te connecter, prépare déjà un dossier, parce que dans 10 minutes, nous allons commencer déjà à prier. Prépare un dossier, prépare la bouteille d'huile d'oxygène, prépare aussi l'huile prémisse, prépare un verre d'eau, prépare ton manteau prophétique. Mets ces éléments déjà devant toi. Bien aimé, si tu n'as pas un dossier, je dis un dossier où tu veux voir la main de Dieu se manifester dans ta vie. Un dossier médical, un dossier de tribunal, je ne sais pas quel dossier qui est dans ta vie et qui t'empêche d'être dans la paix. Le Dieu de solution, cette nuit, il va intervenir en ta faveur et Dagon tombera et ce dossier tombera. L'éternel est Dieu t'accordera la faveur. Une faveur, il méritait, c'est que toi, tu ne méritais pas, mais l'éternel est Dieu va faire qu'il y ait une loi spéciale, qu'il soit promulgué, une loi spéciale pour gérer et traiter ton dossier spécial. Normalement, avec de tels dossiers, la réponse est négative. Normalement, tu es condamnable avec ce dossier, mais si tu mets ta foi en exercice, tu mets ta foi en exercice, si tu élèves ta foi, aujourd'hui, Dieu va promulguer une loi qui annulera, annulera cette décision-là. l'éternel est Dieu entrera et il te donnera la victoire. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un a la foi ici? Écoute ce que la Bible est en train de nous dire. Exode chapitre 11, verset 4. Moïse annossa voici ce que dit l'éternel vers les milliers de la nuit. Je parcourirai l'Égypte. Je parcourirai l'Égypte. L'éternel va parcourir l'Égypte. Pendant que toi, tu vas prier, pendant que ta foi sera contre terre, pendant que tu seras face à la terre, pendant que tu vas te prosterner devant l'éternel, Moïse, le prophète de Dieu, a annoncé, il dit, pendant le milieu de la nuit, bien aimé dans le Seigneur, les jugements et les sanctions spirituelles, bien aimé, sont actés et sont positionnés, sont pris en compte, approuvés à minuit. Bien aimé, minuit est une heure de sentence, minuit est une heure de sanction. Tu peux sanctionner l'Égypte. lorsqu'il y a une situation qui te dépasse, tu n'arrives plus, tu ne sais plus quoi faire, bien aimé, on donne un temps de prier à minuit, prends un temps sérieux dans la présence de Dieu et l'Éternel s'élèvera, il jugera l'Égypte. Je suis en train de te dire, les combats que tu as dans ta famille, oh, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix, pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de te localiser, les combats que tu as dans ta famille, bien aimé, l'Éternel s'élèvera et il va te justifier, l'Éternel s'élèvera et il va te justifier. Et pendant que je suis en train de parler, quel que soit le combat qui se levera, je suis en train de voir un combat qui veut s'élever sur ta vie. Pendant que je parle, je n'ai pas besoin de citer ton nom parce que l'Esprit de Dieu est en train déjà de te localiser. Il y a un combat qui veut s'élever dans ta famille, mais l'Éternel est Dieu. Pendant ce programme de criminel de minuit, il s'élèvera et il jugera l'Égypte. Il s'élèvera et il jugera l'Égypte. Tout membre de ta famille qui a pris plaisir de te faire du mal gratuitement, de te combattre gratuitement, de combattre tes enfants gratuitement, de combattre ta santé gratuitement. L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Celui qui ne dort ni ne somnol, celui qui s'appelle Atah El Roy, celui qui voit toutes choses, celui qui s'appelle El El Elyonard, le Dieu très haut, se lève. Je dis, il s'élève pour tes combats. Il s'élève pour combattre à tes côtés. Il s'élève pour combattre tes ennemis. Je dis encore, il s'élève. Oh my God! Je dis, il s'élève. Je dis, il s'élève. Il va juger l'Égypte. Il va juger l'Égypte. Il va juger ce roi. Il va juger ses soldats. Il va juger ses vaillants soldats. et il te donnera la victoire. Je ne sais pas à qui le Saint-Esprit est en train de s'adresser, mais je suis convaincu, il y a quelqu'un qui est en train de recevoir cette parole. Tu es en train de te battre. Je suis en train de voir que tu es en train de te battre. Tu te bats, tu te bats, tu te bats pour sortir la tête. Mais les combats de ta vie ne viennent pas de loin. Les gens sont à côté de toi. Les gens de ta famille, les membres de ta famille, ils sont à la base de cela. Mais l'Éternel est Dieu. Je dis, l'Éternel est Dieu. Il va te justifier. C'est tenu de solution. Ta solution sera devant la face des dieux. Et Moïse est en train de dire aux enfants d'Israël vers le milieu de la nuit. L'Éternel se levera et il jugera. Il va parcourir l'Égypte. Il va parcourir l'Égypte. Oh, quelqu'un peut écrire avec moi, Seigneur, lève-toi. Quelqu'un peut écrire avec moi, Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Parcours l'Égypte. Oh my God. Oh my God. Écoute bien. Exode chapitre 12, le verset 29. Exode 12, le verset 29. La Bible dit, il arriva qu'à minuit. Il arriva qu'à minuit. L'Éternel frappa tous les premiers nés du pays d'Égypte, du premier né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier né du captif dans la prison et tous les premiers nés du bétail. L'Éternel a frappé. Bien-aimé, à minuit, c'est l'heure où tu dois ordonner la frappe. Lorsque c'est minuit, bien-aimé, ne prie pas n'importe comment. Tu dois prier avec stratégie. Tu dois prier avec stratégie. Les disciples de Jésus-Christ étaient auprès du Seigneur. Ils ont demandé au Seigneur, ils ont dit, apprends-nous à prier. Montre-nous comment nous devons prier. Montre-nous comment nous devons remporter des victoires. Tu ne peux pas prier n'importe comment. Bien-aimé tant le Seigneur à minuit, à minuit, l'Éternel s'élève pour frapper. À minuit, c'est l'heure du sang. C'est l'heure du sang. C'est l'heure du plus fort. C'est l'heure du plus fort. La Bible dit celui qui est à nous est plus grand, et plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est à minuit que tu dois réclamer ton miracle. C'est à minuit que ton Dieu doit s'élever. C'est à minuit que ton Dieu doit protéger tes enfants. C'est à minuit que Dieu doit combattre pour toi. C'est à minuit que Dieu doit juger Pharaon, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui a osé te toucher. C'est lui qui a osé toucher ta vie. C'est lui qui a osé toucher ta vie. C'est lui qui a osé n'est-ce pas toucher tes enfants. Il sera touché. Je dis il sera touché. Oh my God. Je dis il sera touché. La Bible dit le premier né de Pharaon a été touché. Pharaon était assis sur le trône. Il était surpris que lorsque l'éternel à minuit il parcourait la terre. La Bible dit que le premier né de Pharaon assis sur le trône sera touché. je ne connais pas la position qu'occupent les sociétés de ta famille. Je ne connais pas la position qu'occupent les occultistes de ta famille. Mais c'est que je sais le Dieu qui intervient à minuit le Dieu qui manifeste sa gloire à minuit il le touchera. Il le touchera. Je dis il le touchera. Oh my God. Je dis il le touchera. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Mon esprit est en train de bouillonner. Je sens une forte option. Il sera touché. C'est lui qui a dit que moi je suis le chef de la famille. C'est lui qui a dit que moi je suis celui qui vous combat. C'est lui qui a dit que moi j'étais toujours combattu. C'est lui qui te combat en secret en cachette et en public. Il sera touché. Il sera touché. Dieu va arrêter son orgueil. Oh my God. Prends ta bouteille d'une option. Commence à jeter l'huile. Commence à jeter lui. Commence à jeter lui. Commence à sécouer. Commence à sécouer lui. Pendant que tu es en train de sécouer lui. Bien aimé dans le Seigneur l'onction est en train de prionner. L'éternel est en train de te revêtir de la nature du lion. Il est en train de te revêtir de la nature du lion. Il s'élève. Il s'élève. Il s'élève. Rababababaga Le Dieu de ma vie Le Dieu de ma vie Seigneur, lève-toi 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 Et flampe Ouvre ta bouteille d'huile Si tu as ton manteau prophétique Si tu as ton manteau prophétique Tu mets l'huile sur ton manteau Tu mets l'huile sur ton manteau prophétique Et tu poses ton manteau sur ta tête Tu poses le manteau sur ta tête Bien aimé, vous savez pourquoi Je n'utilise pas le manteau prophétique en live Parce qu'il y a beaucoup de gens bien aimés Qui veulent utiliser les manteaux Sans que les manteaux soient consacrés par les services Les choses spirituelles Bien aimées sont des choses Hontement sérieuses Prends ton manteau Toi qui as déjà activé les services du manteau Lorsque je parle du manteau Je ne parle pas du manteau d'hiver Prends ton manteau prophétique Que tu as activé par le service Le royaume des cieux Sur ta tête Pendant que nous sommes en train de prier Pendant que nous sommes en train de monter Devant le trône de Dieu La Bible est en train de dire Qu'à minuit Il arrive à minuit J'ai à minuit Qu'à minuit L'éternel frappe Quelqu'un lève sa main droite Et dis avec moi Seigneur Lève-toi et frappe Celui qui est assis sur le trône Celui qui est assis sur le trône De la sorcellerie de ta famille Celui qui est assis sur le trône De la sorcellerie De l'occultisme Celui qui est la porte d'entrée des combats L'éternel, le Dieu va s'en occuper Oh my God J'ai dit l'éternel, le Dieu va s'en occuper Voilà pourquoi j'ai dit Minuit C'est l'heure du sang C'est l'heure où le sang de Jésus-Christ Doit crier sur toi Juge le chapitre 16 Le verset 3 Juge le chapitre 16 Verset 3 Samson Resta couché Jusqu'à minuit Vers minuit Il s'élèvera Attrapa les battants De la porte de la ville Ainsi que leurs deux Montants Les arrachat avec La barre Les mis sur ses épaules Et les transporta Au sommet de la montagne Qui fut face A Hébron Bien aimé Que les sorciers Qui sortent la nuit Pour aller en sorcellerie Ne te fassent pas peur Parce qu'à minuit Toi tu n'es plus faible À minuit Oh my god À minuit Il y a l'onction Des dieux Qui était sur Salomon Samson Qui est sur toi Tu deviens dangereux Dès que minuit arrive Prophétiquement Tu deviens dangereux Voilà pourquoi Toi on ne peut pas T'étoucher On ne peut pas T'effreiner On ne peut pas T'émanger On ne peut pas T'attaquer Les démons Qui attaient à minuit Ils doivent oublier Ton adresse Parce qu'à minuit Il y a une onction Qui rentre en toi Il y a quelque chose De prophétique Qui se passe Dans ta vie à minuit Parce qu'à minuit Tu es capable De posséder Les portes de la ville Oh my god Est-ce que je parle A quelqu'un ici Est-ce que je parle A quelqu'un ici Ce n'est plus l'heure De pleurer Ce n'est plus l'heure Où les maris de nuit Doivent jouer avec toi Ce n'est plus l'heure Où les femmes de nuit Doivent jouer avec toi Ce n'est plus l'heure Où les sorciers De ta famille Doivent jouer avec toi Bien-aimé, qu'il y ait transformation dans ce programme, qu'il y ait transformation dans ce programme, qu'il y ait transformation dans ce programme, non seulement qu'il y ait transformation dans ce programme, mais je prie dans le nom de Jésus-Christ, que dans ce programme, qu'il y ait transfert d'option, qu'il y ait transfert d'option, qu'il y ait transfert d'option à minuit, à minuit, bien-aimé, tu deviens un aigle, tu deviens un lion, l'option de Dieu, tes rangs, un lion, tu deviens un aigle. À minuit, il y a renforcement de sécurité dans ton corps, dans ta maison. Ton corps devient impénétrable. Aucun démon, aucun sorcier ne peut entrer dans ton corps parce qu'à minuit, tu deviens invincible. L'Abbé me dit que Samson a attendu jusqu'à minuit et l'Abbé me dit qu'il s'éleva, il a possédé les portes de ses ennemis. Ils sortiront la nuit pour aller faire leurs incantations maléfiques. Ils reviendront et ils verront que la porte de la maison est barricadée par les anges. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Ils viendront te faire du mal. Ils arriveront à la porte de ta maison. Et au lieu de voir ta maison, ils verront le feu. Ils sortiront avec le programme de faire du mal à ton enfant. Au lieu de voir ton enfant, ils verront la croix de Jésus-Christ. il y a transfert et transformation. Il y a transfert et transformation. quelqu'un commence à dire avec moi je le reçois. Quelqu'un commence à dire avec moi je le reçois. Il y a transfert et transformation. quel que soit l'opposition dans la chancéerie. cela n'est pas ton problème. mais ils ne te verront pas. Je suis en train de réveiller à Jésus-Christ. Ah, je dis trop, c'est trop. Je dis encore assez, c'est assez. Je dis trop, c'est trop. Je dis assez, c'est assez. Je dis trop c'est trop Je dis assez c'est assez Je dis trop c'est trop Assez c'est assez Ton corps Ton corps N'est pas leur lieu D'expérimentation maléfique Jusqu'à quand tu vas les autoriser Il y a transfert et transformation L'éternel est en train de te transformer Il est en train de te rêver D'une huile sainte Pose ton manteau sur ta tête Il y a quelque chose qui commence à se passer Maintenant Je suis en train de prier pour une femme Je suis en train de prier pour toi Tu es en train de me suivre Maintenant à ton actif Tu es déjà trois fausses couches Et pendant que je suis en train de parler Maintenant L'esprit de Dieu est en train de me faire voir Quelqu'un qui vient dans ta maison Je vois l'image de quelqu'un Qui vient dans ta maison Il vient dans ton frigo Et il va prendre des oeufs Et je vois cette personne Casser déjà trois oeufs Il cache déjà trois Il a cassé trois oeufs Et l'esprit de Dieu est en train de me dire Oh my God Kurakabababa Pendant que je suis en train de parler Le Saint-Esprit est en train de bouger tes entrailles L'esprit de Dieu est en train de bouger tes entrailles Il y a un transfert Il y a un transfert Maintenant Qui est en train de se faire Il y a une transformation Maintenant Qui est en train de se faire Parce que pendant que je parle Je vois les anges de Dieu Frapper cette personne Frapper cette personne Il doit lâcher tes matrices Il doit lâcher ton ventre Il doit lâcher tes matrices Il doit lâcher ton ventre Il doit lâcher maintenant Il doit lâcher maintenant Il doit lâcher maintenant Au nom puissant de Jésus Christ Pendant que je suis en train de parler Je suis en train de prier aussi Pour toutes les femmes qui ont entendu le son de ma voix Tu as un problème Tu n'arrives pas à concevoir Ce n'est plus l'heure d'écrire Ce n'est plus l'heure d'écrire Les révolutionnaires savent Nous sommes dans un temps déjà prophétique Ton manteau sur ta tête Nous avons dit c'est la nuit de solution C'est la nuit de solution C'est la nuit de solution Prends ton dossier Prends ton dossier Ce n'est plus l'heure d'écrire Prends ton dossier Ta main sur ton dossier Ce n'est plus l'heure d'écrire C'est l'heure de te connecter à la prière C'est l'heure de se connecter à la prière Pendant que je suis en train de prier Je suis en train de prier Pour toutes les femmes Qui ont un problème d'enfantement Tu es là Tu es en train de me suivre Tu n'arrives pas Tu n'arrives pas A tomber enceinte De tomber enceinte Pendant que je suis en train de prier L'esprit de Dieu Est en train de te toucher maintenant Il y a quelque chose Qui se passe dans ton ventre Il y a quelque chose Qui se passe dans ton ventre Pendant que je prie Je libère L'essence de Dieu L'essence de Dieu Attribuie à ce ministère Attribuie à ce ministère Maintenant L'essence de Dieu L'essence de Dieu Entre dans ta maison Entre dans ta maison Va localiser ce problème Va localiser ce problème Je libère le matrice Je libère maintenant Je libère maintenant Je libère maintenant Les barrières Les barrières maléfiques Les barrières maléfiques Qui t'empêchent d'avoir les enfants FAYA Pendant que je suis en train de prier L'esprit de Dieu Est en train de me dire Que plusieurs femmes Qui ont les règles bloquées Qui ont des périodes de femmes bloquées Il y a un miracle qui s'opère maintenant Il y a un miracle qui s'opère maintenant Il y a un miracle qui s'opère maintenant C'est la nuit de solution Je dis c'est la nuit de solution Ferme tes yeux Commence à prier Bien aimé dans le Seigneur Tu n'es pas ici en train d'écrire un journal Nous ne sommes pas en train d'écrire Nous sommes en train de prier Si tu as besoin d'écrire Va dans les autres lives Ici nous cherchons Dieu Ici nous sommes en train de prier Lorsqu'on donne une orientation Commence à prier cher ami Commence à chercher Dieu N'entends pas que quelqu'un prie à ta place N'entends pas que quelqu'un cherche Dieu à ta place N'entends pas que quelqu'un puisse crier FAYA Commence à prier Ta solution ce matin Si tu ne t'élèves pas Cher ami Personne ne s'élèvera pour toi Si tu ne combats pas Personne ne combattra pour toi Si tu ne brises pas Personne ne brisera pour toi Si tu ne renverses pas Personne ne renversera pour toi Commence à prier Il y a une onction Il y a une onction Suite ce problème 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 Merci chère modératrice De supprimer le message De chaque personne Parce qu'à un certain moment Lorsque nous sommes connectés comme ça Pendant que vous écrivez Vous êtes en train de nous distraire Restez connectés dans la prière Oubliez le chat Bien aimé Oubliez le chat Commencez à prier Commencez à prier Commencez Commencez maintenant Suite ce problème Tu as un dossier dans tes mains Tu as un dossier dans tes mains Commence à prier Par rapport à ces dossiers Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Tu as un dossier dans tes mains Pendant que tu es en train de me suivre Tu as un dossier dans tes mains Il y a une grâce Qui descend sur toi Pendant que je prie Je prie maintenant Pour les femmes Dont les règles sont bloquées Prends ta main droite Prends ta main droite Prends ta main droite Mets ça au bas de ton ventre Mets ça au bas de ton ventre Pendant que je suis en train de prier Il y a une onction Qui descend sur ta vie maintenant Le feu de Dieu Le feu de Dieu Je libère le feu Je libère le feu de Dieu Je libère le feu de Dieu Sur ton ventre Je libère le feu de Dieu Sur ton ventre Maintenant 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 Le flux Qui a été bloqué Par les maris de lui Le flux Qui a été bloqué Par les femmes de lui Je déclare maintenant que c'est l'éternel Dieu qui a créé le corps. C'est l'éternel Dieu qui a créé le système, qui a créé le système de ton corps maintenant. Alors que je lève ma voix, je déclare, je déclare, je déclare, je déclare que tes règles soient débloquées. Que tes périodes menstruées soient débloquées, soient débloquées. Le feuillet de Dieu, le feuillet de Dieu, le feuillet de Dieu. Maintenant, il y a un feu sur ton ventre. Merci Jésus, il y a un feu sur ton ventre. Il y a un feu sur ton ventre. Il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, maintenant, feuillet ! Tu lâches maintenant, que ces gaulettes tombent. Que ces gaulettes tombent. J'ai dit que ces gaulettes tombent. Que ces gaulettes tombent. C'est la nuit de ta solution. C'est ta délivrance maintenant. Si tu crois, ta délivrance commence maintenant. J'ai dit que ta délivrance commence maintenant. Pendant que je suis en train de prier, tu vas sentir des mots de ventre. Oui, ça commence à venir. Tu vas le sentir. Ça commence à venir. Raba, baba, baba. Yes. Prends ton verre d'eau. Prends ton verre d'eau là où tu es. Prends ton verre d'eau. Raba, baba, baba. Tanteremosa. Yes. Prends ton verre d'eau. Prends ton verre d'eau. Prends ton verre d'eau. As-tu pris ton verre d'eau ? Je vais prier. Chante l'Esprit de Dieu. Chante l'Esprit de Dieu. Élève le nom de Jésus-Christ. Nous ne croyons pas à l'eau. Mais nous croyons à ta peau. Qui est capable d'utiliser toutes choses. Pour manifester la gloire de Dieu. Que cet eau soit sanctifié. Que cet eau soit sanctifié. Que cet eau devienne un jugement. Contre la puissance des ténèbres. Que cet eau devienne un jugement. Contre la puissance des ténèbres. Pais. Utilise cette eau. Comme un canal de miracles. Fais-le s'il te plaît Seigneur. Fais-le s'il te plaît Seigneur. Fais-le s'il te plaît Seigneur. Maintenant, ô Dieu. En nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas prendre un peu d'huile dans le ciel. Tu vas mettre. Dans ton verre d'eau. Et après le live. Tu vas nettoyer ton nombril. Avec ce verre d'eau. Tu vas nettoyer ton nombril. Pendant que tu tiens ton dossier maintenant. Je suis en train de prier. Nettoyer les nombrils. C'est pour tout le monde qui me reçoit. Et qui est connecté en ce moment. Bien-aimé. Il y a une grâce qui se passe là. Il y a un miracle qui se passe là. Pendant que tu tiens ton dossier. Vois les dieux qui te délivrent. Vois les dieux qui essuient tes larmes. Vois les dieux qui combattent pour toi. Vois les dieux qui interviennent en ta faveur. Il y a une nonction qui descend sur la vie de quelqu'un. Parce que pendant que nous sommes en train de prier. Je te vois en train de pleurer. Je te vois en train de pleurer. Et tu te dis Seigneur. J'entends dans ton coeur. Tu te dis Seigneur. Si tu me connais. Et si tu entends mes prières. Exhauste-moi. Je te vois. Tu as fait des recours et des recours. Tu as introduit des recours et des recours. Mais à chaque recours. Il y a toujours. Les refus. La négativité. La réponse est toujours non. Non. Je suis en train de voir quelqu'un. Qui a besoin qu'une somme se déclenche. Se débloque. Pour le développement d'un projet. Pendant que je suis en train de te parler. Ton entreprise. Ton entreprise. Et par terre. Et pendant que je parle. Pour savoir que sur toi. Tu commences même à puiser dans tes réserves. Et tu te dis. Comment je peux m'en sortir. L'éternel Dieu est en train de me dire. Que sa main puissante. Intervient maintenant dans ce dossier. Et pendant que je suis en train de prier. Alors que tu as ton dossier entre tes mains. Que l'éternel Dieu intervient. Le Dieu de la solution. Et pendant que je suis en train de prier. Je vois le ciel s'ouvrir en ta faveur. Et certaines personnes seront destituées. Oui. Ils perdront leur place. Car l'éternel mettra des personnes. En ta faveur. Il est le Dieu. Oh my God. Je suis en train de voir quelqu'un. Je suis en train de voir une personne. Qui pleure pour ses études. Tu es là. Surtout en cette période. Tu pleures pour tes études. Tu sens comme si tout se tourne contre toi. Et pendant que je parle. L'esprit de Dieu est en train de me montrer. Que ces études a été un coma terrible dans ta vie. Et Dieu est en train de me dire. Il arrive une fois que tu perds ta mémoire. C'est comme si tu es en train de perdre. Ça veut dire que tu peux aller. Tu peux étudier. Tu peux préparer un test ou un examen. Mais lorsque tu arrives devant la feuille. Ce sont les mêmes choses que tu as étudié. Qu'on pose des questions. Mais c'est comme si c'est perdu. Et pendant que je parle. Je suis en train de voir un homme derrière ça. Je vois ces messieurs. Ces messieurs. Qui a relâché des paroles de malédiction sur toi. Il a dit. Que toi. Tu ne seras bon à rien. Il a dit. Et quand tu as commencé même tes études. Parmi les personnes qui se sont moquées de toi. Il était parmi ces personnes là. Et il a déclaré. J'ai entendu parler. L'esprit de Dieu. Est en train de me faire entendre cette personne. En train de dire. Tu ne réussiras pas. Mais pendant que je prie maintenant. Si tu te reconnais. Tu poses ta main. Sur ta tête. Ou si tu as ton manteau. Tu poses ton manteau sur ta tête. Pendant que je suis en train de prier. L'esprit de Dieu. Est en train de te restituer. L'intelligence qui a été foulée. Écoute-moi. Tu réussiras. Je dis encore. Tu réussiras. Et tu obtiendras plus que ces diplômes. Pourquoi ? Parce que je suis en train de te voir. Parce que dans tes idées. Dans tes pensées. Dans tes projets. Tu te disais que je vais m'arrêter là. Mais je te dis que Dieu. Te vais encore plus loin que ça. Je suis en train de te dire. Et lorsque je parle. Ces paroles. Rétentis dans ton coeur. Et l'esprit de Dieu. Est en train de te localiser. Tu es en train de te dire. Tu te disais que je veux m'arrêter là. Mais Dieu te veut encore plus loin. Que les diplômes que tu attends. J'ai dit. Il te veut encore plus loin. Reçois ton miracle. Pendant que je prophétise. Je suis en train de prier pour toutes les personnes. Tu es ici. Tu fais des études. Et tu as des difficultés. Que la main de Dieu soit posée sur toi. Que la main de l'éternel soit posée sur toi. Que la main. Oh my God. Pendant que je suis en train de prier. Quelqu'un est en train de me suivre. Il a mal. Il a très mal. Très très mal dans son ventre. Je vois. Je vois. Je vois du côté gauche. Tu es là. Et pendant que tu es en train de m'écouter. Ça piquote tellement fort. Dieu est en train de me dire. C'est ta délivrance. Dieu est en train de me dire. C'est ta délivrance. L'esprit de Dieu est en train de se manifester. Maintenant dans ta vie. Et ce mal là. Va quitter ton corps. Tu as un dossier médical. Je veux prier pour cela. Que le Dieu de mon onction. Que le Dieu d'Abraham. Que le Dieu de Jacob. Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Le Dieu qui a fait alliance avec moi dans Esaïe 45 verset 2. Le Dieu de l'autel d'Esaïe 45 verset 2. Que ce Dieu la puisse intervenir en ta faveur. Que l'Éternel t'accorde la guérison divine. Pendant que je parle. L'Esprit de Dieu est en train de guérir. Je vois 7 personnes atteintes des sida. L'Esprit de Dieu est en train de te guérir maintenant. Oui. Sept. Recevez votre guérison. Fire. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Et pendant que je prie. Pour que l'Esprit de Dieu puisse guérir. Ceux qui sont atteints. De cette maladie. L'Esprit de Dieu est en train de briser l'arte de puissance. Qui t'a imposé. Les puissances sexuelles. Tu es là, tu me suis. L'ennemi t'a attaqué de ses côtés. Ce sont les œuvres des maris de nuit. Et des femmes de nuit. Ces géants doivent tomber. Je disais que ces géants doivent tomber. Je disais que ces géants doivent tomber. Fire. In the mighty name of Jesus Christ. Que la puissance de Dieu. Descende sur ta vie. Et qu'une grâce extrême. Soit déposée. En nom puissant. Et précieux de Jésus Christ. J'espère. Je te rends grâce. Parce que cette nuit de solution. Parce que cette nuit de solution. Apporte la solution dans la vie de ta fille et de ton fils. Maintenant. Alors que je te prie. En nous poussant. Et précieux de Jésus Christ. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Le balai de la destruction. Merci Jésus. Je vais vous révéler. Je vais vous révéler. Je vais vous révéler. Comment utiliser. Les balais. Dans la prière. Je vais les lire. Je vais. Oh my God. Il y a quelque chose qui va se passer dans ce programme. Des 25 jours. Des révélations puissantes et bibliques. Bien aimé dans le Seigneur. Vous pouvez encore vous inscrire. Il nous reste. Encore de place. Vous pouvez encore vous inscrire. Parce que nous allons clôturer les inscriptions. Le 25 mars. Nous clôturons les inscriptions. Vous pouvez vous inscrire. Ce programme commence du 28 mars. Au 18 avril. Nous allons prier. En utilisant les balais. Je vais t'expliquer ces choses. Ce sont des choses que je ne parlerai pas en public. C'est un programme privé. Vous pouvez vous. Connecter. Vous inscrire. En recevant des orientations. Ces numéros. Plus 226. 78. 33. 39. 96. Deuxième numéro. Plus 90. 533. 849. 59. 59. 44. Et troisième numéro. Plus 226. Plus 225. Plus 225 plutôt. 88. 27. 54. 60. Chers amis. Nous allons avec vous. Chers de chemins. Priez. Dans ce programme de balais. Pour préparer déjà ce programme de balais. Nous allons prier. Dans les tribunaux des milieux. Demain. Face contre terre. Prépare toi. Parce que les démons. Vos. Vos lâcher complètement ta vie. Et tu vivras la gloire de Dieu. C'était un réel honneur et plaisir pour moi. De partager ces instants avec vous. C'était votre frère et ami. Joël Kamba. L'apôtre. Shalom chez vous. Merci.